Lundi 8 juin avait lieu au Centre culturel Saint-Ayoul à Provins, le forum Reprise Transmission d'entreprise, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. L'objectif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sur ce type de manifestation est d'accompagner la reprise transmission de commerce et d'entreprise, et de réunir l'ensemble de nos partenaires qui sont concernés par la création Reprise Transmission, pour permettre aux personnes qui souhaitent créer, reprendre ou diversifier leur activité de venir trouver sur place toutes les informations qui peuvent les intéresser pour préparer cette action. Cette manifestation s'appuie sur le réseau Transmettre et reprendre en Seine-et-Marne qui est coordonné par la CCI de Seine-et-Marne, réseau qui depuis 5 ans s'attache à favoriser les opérations de transmission et de reprise d'entreprise. Donc l'objectif c'est de permettre à tout chef d'entreprise, tout commerçant de trouver des conseils, de trouver des éléments d'information sur la session de son entreprise. L'objectif c'est aussi de conseiller, de former des candidats à la reprise des entreprises. Donc tous ces partenaires réunis, partenaires que sont les organisations professionnelles, que sont les organisations de notaires, d'experts comptables, d'avocats, mais qui sont aussi les organismes d'accompagnement à la création, à la reprise d'entreprise. On retrouve les chambres de commerce, les chambres des métiers, l'agence de développement économique du conseil général également. On intervient sur le provinois pour aider les entrepreneurs en fonction de leurs besoins. Donc c'est divers, c'est varié, mais aussi pour monter des projets collectifs afin aussi de mener d'autres partenariats, d'autres projets. D'ailleurs ce soir, à la fin du forum, il y a une nouvelle signature d'une nouvelle convention. Donc toujours l'accompagnement de la reprise et la transmission des fonds de commerce, mais sur la communauté de communes. Dominique Moccax, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Nemarne, Alain Vasseur, responsable du groupement des entrepreneurs provinois, Jean-Philippe Delvaux, représentant l'Union du commerce provinois, et Christian Jacob, député maire de Provins, ont tous pris la parole pour souligner l'importance d'une telle convention.